Une visite en Israël aujourd'hui révèle une société meurtrie, triste, confuse et désespérée. Cela est particulièrement visible au vu des innombrables pancartes portant les slogans creux « Ensemble, nous gagnerons ». Pour la plupart des Israéliens, l'histoire a commencé le 7 octobre 2023. Les 75 années de Nakba Ankur et d'Apartheid qui ont précédé cette date ont disparu. Et toute mention d'un lien entre l'attaque du 7 octobre et ce qui a précédé ce heurt a des réactions hostiles et a des accusations d'antisémitisme. Mais l'histoire a été également arrêtée à ce jour terrible. Voici ce que m'ont dit des personnes que j'ai rencontrées au hasard. C'est nous l'assons, c'est pas possible de l'assons, c'est pas possible de l'assons, ce qui continue à la fin. C'est à dire, ce qui est passé au 7 octobre, c'est pas possible de l'assons. Et ça, jusqu'à ce moment-là, c'est que nous sommes vivants à l'assons. L'espace public regorge des photos des Israéliens qui se trouvent à Gaza et d'exposition qui les rappelle. Partout où vous regardez, vous voyez le visage de ces Israéliens. Et on voit aussi beaucoup d'armes dans les rues de la ville. Certains temps essaient de connecter l'électualité, mais ce n'est pas vraiment possible. Lorsque je leur demande d'écrire ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, voici les descriptions que je reçois. Il y a un cas de guerre. Il y a des moments de guerre. Il y a des moments de guerre. Il y a des moments de guerre. Mais elles sont très fortes. Et tous les jours que nous faisons la télé ou la radio, il y a un peu plus de nombre de guerre. Et tous les chiens, les gens qui se touchent ou les gens s'amplissent, c'est un monde, nous 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 sentons beaucoup de guerre. On a plus de 137 chattons, qui sont encore venus dans l'Aza. Un soldat de réserve qui était à l'agaza, décris ce qui s'est passé. Je lui demande s'il sera possible de retourner, vivre dans le quartier où il a combattu. Je lui demande si l'un des soldats doutait de ce que Tzal faisait là-bas. Depuis le 7 octobre, il n'y a eu qu'une guerre de vengance en réponse au meurtre et aux enlèvements des Israéliens. Ilia aussi l'estress et voici ce source. Il y a eu qu'une référence au génocide qui se déroule. A seulement une heure de route de Tel Aviv. Cela n'est pas surprenant car les médias sont pleinement mobilisés pour la guerre contre Gaza. Les chaînes de télévision ne montrent rien de ce que vivent les Palestiniens à Gaza. Par exemple, lorsque l'armée a publié des photos humiliantes de certains des Palestiniens et a affirmé qu'ils étaient des terroristes du Hamas sur aucune chaîne de télévision, aucun journaliste n'a signalé que les informations provenant des sources non israéliennes contradisaient les affirmations de l'armée et que ces détenus nus étaient en fait des personnes non identifiées au Hamas. Deux jours plus tard, alors qu'il était impossible de persister dans ces mensonges, l'armée a confirmé que seule une petite minorité d'entre eux avait été identifiée comme membres du Hamas. Il s'agissait en l'occurrence d'enseignants et d'autres fonctionnaires. Il est particulièrement triste d'entendre un hommager admettre la perte de sa propre humanité. L'humanité est venu ici à l'église, et c'est énorme. Si tu es améliable, 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 si tu es améliable. Presque personne ne fait référence au massacre qu'Israël est en train de perpetrer à Gaza sauf elle. Il s'agissait à l'église. Il s'agissait à la question d'église. Je ne vois pas qu'il y a un autre un peu d'un de l'oeuvres. Je ne vois pas ce qui me déjeuner, ce qui est en train de se déjeuner, ce qui est en train de se déjeuner, c'est-à-dire, ce que je vois, c'est-à-dire qu'il y a une grande émission de l'homme, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir du colonizer, vous pouvez le faire via les liens sous la vidéo. Au revoir.